Dans ce tutoriel vidéo de la semaine, ce jeudi, nous allons continuer à regarder les fonctionnalités du logiciel de simulation Houdini avec l'utilisation ici du Flip Solver, donc du moteur de simulation de type FLIP de type fluide qui va être principalement utilisé dans Houdini pour simuler de l'eau, vagues déferlantes, vagues bord de mer, cascades et autres phénomènes avec de l'eau. Ici on va détourner un peu ce Solver Flip pour l'utiliser dans l'élaboration d'une porte spatio-temporelle, la simulation comme ça d'un énorme splash généré par la porte pour faire sortir un engin spatial qui part à travers cette porte. On va regarder la mise en œuvre de ce système de simulation FLIP, ce qu'il demande et quels sont à chaque fois les paramètres d'entrée qu'il faut mettre en place pour permettre au Solver, quel qu'il soit ici le Flip Solver, de pouvoir simuler ce que l'on recherche comme visuel. Ok, donc on va regarder maintenant dans Houdini, ici c'était un flipbook de la simulation que l'on peut donc réaliser, on verra comment, qui permet de visualiser ici en temps réel la simulation. Ok, on va revenir donc maintenant sur Houdini proprement dit, avec les différents éléments que j'ai mis en place. Donc ici on va avoir la mise en place de différents éléments graphiques, visuels, des objets 3D, donc la porte ici, voilà c'est assez simple, l'engin spatial, Fighter Karak, ici, et le ciel en décoration bien entendu, juste pour le décorum ici. Et puis on va avoir, on va l'enlever du reste pour mieux voir donc notre simulation. Et puis on va avoir donc une ou deux caméras éventuellement que l'on va pouvoir mettre en place. Et on va ici venir sur les différents éléments qui nous intéressent, ok, à ce niveau-là. Donc les quatre éléments qui nous intéressent sont ici, trois géométries, et un DopNet ici, donc un DopNetwork qui va contenir le Flip Solver. Donc ici on va commencer avec le DopNet, donc qui contient le Flip Solver, et on va voir donc deux parties, donc ça c'est la deuxième partie qui viendra se rajouter. La première partie de base, en fait on va prendre le node Flip Solver, et éventuellement on lui mettra un node Merge en dessous, et puis un Output surtout. Donc quand on crée le DopNet, on a l'Output qui est prêt ici, dans le DopNet, DopNetwork, et on va donc appeler un Flip Solver, et deux éléments en Input, deux éléments en Input, donc un Flip Object et géométrie VOP ici. Donc le Flip Object ici va permettre d'avoir une source de départ qui va être ensuite traitée par le Flip Solver. Donc le Flip Object ici, principalement avec d'autres paramètres bien entendu, mais on va venir dans Initial Data, SOP Pass ici, et venir chercher notre OutSource. Donc bien sûr cette OutSource, on l'a généré, et on va voir comment on l'a généré. On l'a généré dans la géométrie donc CycleObject1, et on a donc un nul à la fin de notre pipeline de création de notre source qui s'appelle OutSource. Et on vient le chercher ici, et ensuite on verra qu'on a des paramètres de physical, notamment avec la friction, le bonnesseize, et ainsi de suite, qu'il faut régler selon ce que l'on veut obtenir bien entendu. Ici on en voit tout ça dans la première connexion du Flip Solver. De la même manière, et de manière assez classique, d'un côté on a un OutSource rentrant donc principalement une densité qui va permettre donc de générer une source de simulation, et puis en général de l'autre côté, enfin en complément pardon, sur la deuxième connexion des solvers, on va venir générer donc, importer pardon, une vitesse notamment, qui va permettre donc de générer un champ de vitesse vectorielle dans l'espace ou sur une surface de D, et qui va permettre donc à ce moment-là de propulser donc la source, les éléments densités de la source, pour initier donc la simulation, et ensuite qui va être pris par différents paramètres, soit de collision avec des rigid body, soit de champs de force qu'on viendra rajouter, de type gravitaire et autres. Ok, donc cette géométrie, ce note pardon, géométrie VOP, ici, va permettre de retravailler, après avoir importé donc l'information, de pouvoir retravailler donc cette information-là de vitesse, et cette information de vitesse principalement, elle va être dans le input 2 ici, 1 ou 2, on le met dans le 2 ici, parce que c'est la deuxième variable qu'on utilise, et on va la retrouver donc, si on revient sur les paramètres ici, on va pouvoir donc, dans ce géométrie VOP, avoir donc la possibilité, dans input, d'avoir 4 inputs ici, et donc on va utiliser le deuxième, on va se mettre en mode SOAP, et on va appeler donc aussi, dans la géométrie Cycle Object 1, la haute velocity, qui est la fin d'un pipeline, de production donc, d'un champ de vitesse, qui annule donc à haute velocity ici, et que l'on vient donc appeler ici, et qui va nous donner donc un champ de vitesse, qui va être transformé, exagéré, amplifié, grâce donc à cette construction VEX ici, et de différents nodes, que l'on va pouvoir voir, pour obtenir donc à la sortie, une vitesse, on voit géométrie VOP output, et donc on a un champ de vitesse légèrement modifié, qui va dépendre donc, de paramètres de la position, et de la vitesse initiale, qu'on va reprendre, la vitesse initiale, de la vitesse de définition, donc de géométrie VOP, de VOP input, qui est la haute velocity ici, et qu'on vient combiner, donc dans le PC open, PC filter, et ainsi de suite. Donc on va revenir là-dessus, c'est juste pour donner, donc le schéma de construction ici, et on a ces deux éléments ici, viendra se rajouter ensuite, dans un deuxième temps, quand on le mettra en place, cette branche ici, qui sera mise en place automatiquement, quand on va créer, donc un rigid body, sur l'engin spatial, qui sort donc, de l'anneau, donc de la porte spatio-temporelle, et donc on aura ce pipeline, qui va se rajouter ici, et qui va se merger, donc derrière le flip solver, pour aller en input, et donc on va avoir une gestion de la collision, de l'engin sur les fluides, entre les fluides et l'engin. Ok. Donc regardons maintenant, les différents out sources, qui vont aider in, pour le flip solver, donc les sources de densité, et puis les sources de vélocité ici, qui se retrouvent donc, dans le cycle object ici. Ok, on voit apparaître donc, dans le, je vais sortir de, hop, ici, de la caméra, et on a alors, vu d'ensemble, ici, on a donc, deux pipelines, ici, qui vont nous permettre, donc, d'avoir à la sortie, un out source, et out velocity ici. Ok. Donc on va regarder, la première ici, la source, pour la construction, qui est assez intéressante ici, et puis on verra, donc, la velocity, donc, la prochaine fois, qui est relativement simple, qui utilise, donc, une surface, NURBS, ou un cycle, et sur lequel, on va définir, comme, assez classiquement, dans Houdini, des normales, ensuite, qui vont définir, une orientation, et la magnitude de la normale, donc, à force, la force, donc, de la vitesse, de la velocity, ici. Ok. Donc, regardons le source, alors, le source, lui, il vient, à partir, donc, d'un disque 0,1, FBX, qui est un élément géométrique, qui peut être plus ou moins complexe, donc, ici, c'est juste un simple disque, ici, et qui va, donc, être mis en place, au niveau, donc, on le voit ici, apparaître, de manière assez simple, voilà le disque. Donc, encore une fois, ici, j'ai pris une forme simple, mais, c'est pour montrer qu'on peut importer, donc, une forme plus complexe, qui peut déjà être creusée, qui peut être en étoile, ou, voilà, trouver des formes, qui permettront d'avoir, donc, une source en émission plus complexe, éventuellement. Donc, on va subdiviser, donc, de manière assez classique, ce disque, ici, pour avoir un peu plus de précision, extruder, donc, pour obtenir un volume, et le transformer, pour le retourner, le positionner, bien entendu, au niveau de la porte, ici, j'allais dire des étoiles, mais, la porte spatio-temporelle, ici. Donc, au niveau volume, voilà ce que ça donne, ici, extra, donc, extrude, pardon, volume, et puis, au niveau transforme, ensuite, on va venir, donc, le mettre en place. Juste ici, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le render fluide, pour qu'on voit mieux, le travail qu'on fait, dans la préparation, donc, voilà, ici, on en était à transforme, donc, on pourra le repositionner, ici, je l'ai laissé tel quel, et on a, donc, le point from volume, qu'on vient rajouter, pour créer des points, donc, de manière assez classique, dans le volume, ici, ok, et donc, à partir de ces points, on va attribuer, donc, avec le node attribue from map, on va attribuer, donc, une image, ici, et, donc, on va venir chercher une texture, donc, que j'ai appelée gate texture 0, un point jpeg, ici, ok, qui va nous permettre d'avoir, donc, une coloration des points, ici, un color sur les points, comme on peut le voir, ici, sur notre volume, et, enfin, le transforme, qui permet de redresser, c'est celui-ci, qui permet de redresser, donc, la porte, et de la positionner, donc, le volume, un peu à l'intérieur, donc, ici, de la porte, ok, donc, notre élément, ici, est prêt, et on va venir, donc, dans l'outsource, ici, on va créer un nul, ici, donc, pour venir, ensuite, l'appeler, dans le fil object, alors, ça, c'est la façon classique, de créer, donc, un volume, ici, et de pouvoir l'importer, donc, dans un flip solver, pour générer, donc, un volume de fluide, ici, déjà prêt, pour avoir une masse, ici, qui va pouvoir, donc, se jouer dans la simulation, alors, je reviens juste, donc, sur le divide, il n'y a pas grand chose à dire, on a le def, ici, et on va, subdiviser, plus on subdivisera, plus on aura de précision, ça paraît simple à dire, ici, ensuite, l'extra volume, on va avoir le des, aussi, c'est l'épaisseur, ici, donc, selon, bien l'épaisseur que l'on veut avoir, bien entendu, aussi, on va avoir, donc, le transforme, que celui-ci, on n'utilise pas, c'est le dernier transforme 3, que l'on utilise, et surtout, on a, donc, le point from volume, ici, qui va, principalement, avoir comme paramètre, le point de séparation, qui va, lui aussi, définir, donc, la précision, avec laquelle on veut avoir, donc, les points distribués dans le volume, bien entendu, plus, cette point de séparation sera faible, ici, 0,01, c'est déjà pas mal, et bien, plus, on aura, donc, bien entendu, de précision, ensuite, dans, la simulation, du fluide, ok, ensuite, on a, l'attribute from map, il n'y a pas grand chose à dire, juste, je vais venir sur texture map, ici, rajouter, UV attribute, UV ici, export attribute, c'est cédé, donc, ici, la color, et, on a, donc, le dernier transforme, ici, qui redresse, et la haute source, donc, l'idée, c'est de créer, donc, un champ, de, velocity, ici, sur l'intérieur, ou au moins, la surface, et si ce n'est l'intérieur, donc, du volume, de la manière, qu'il y a une correspondance, entre le volume, les points qu'on a créés, et le champ de, de velocity, que l'on met en place, ici, de la manière, que l'on ait, deux, deux, deux paramétrages de base, la source d'un côté, et la velocity de l'autre, qui vont permettre, donc, d'avoir un état initial, pour le solver, qui va ensuite, simuler, donc, à partir de cet état initial, donc, ici, on va faire, on va prendre un cycle, en fait, ici, hop, on va ici, rebobiner, ok, donc, ici, le cycle, puis on va le modifier, alors, ici, tout est possible, bien entendu, donc, on prend un cycle, donc, sous la forme de nerves curves, un nerves curves, ici, sélection primitive type, et puis, donc, justement, ça va permettre, avec un edit, ici, de pouvoir, donc, le restructurer, en le déformant, avec des arrondis, comme on voit, un peu en étoile, ici, la manière de créer, un champ de force, un peu, spécifique, ce qui va donner, ces variations, volumétriques, que l'on voit, dans l'étirement, donc, de la porte, spatio-temporelle, ici, notamment, et puis, donc, on va avoir, ensuite, donc, un transforme, qui va repositionner, donc, au centre, de la porte spatio-temporelle, donc, notre élément de base, on va le convertir, parce qu'il ne va pas changer grand chose, donc, ici, en polygone, de telle manière, de pouvoir, avoir facilement, donc, d'abord, le fait de pouvoir le resampler, ici, d'une part, donc, avoir une définition, un peu plus précise, et puis, de pouvoir, donc, le passer en polygone, pour avoir des points, avec des normales, et c'est ces normales-là, qu'on va utiliser, pour initier, donc, la vitesse, donc, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais enclencher, le mode visualisation de points, on voit, voilà, le resample ici, donc, avant, en mode convert, on était, comme ça, je resample, pour avoir un peu plus de points, et puis, je viens ici, donc, sur, le copy stamp, un node, de type copy stamp, qui va me permettre, comme on le voit, sur la surface polygonale, de pouvoir, donc, avec un number of copies, 5, ici, de pouvoir dupliquer, donc, la surface, enfin, la ligne, donc, des points, ici, à l'intérieur, donc, avec un scale, donc, 0,7, 0,8, ici, donc, sur les axes, du plan XY, en laissant un scale de 1, ici, sur le Z, qui est sur l'axe, donc, volumétrique, je dirais, sur l'axe, donc, perpendiculaire, ici, je recrée, donc, un ensemble de lignes, complémentaires, qui va me donner des lignes de vitesse, ici, des points, sur lesquels on va pouvoir assigner, donc, une normale, plus ou moins importante, encore une fois, qui va générer, donc, ensuite, un point de position de vecteur de vitesse, ok, on pourrait très bien jouer sur le scale, par rapport au Z aussi, en fait, pour avoir un peu de l'épaisseur, je dirais, dans le polygone, ici, ok, ensuite, on va venir, donc, sur un attribut, trois angles, ici, pour simplement définir, donc, avec deux lignes, les normales, alors, pour voir les normales, ici, on va venir, donc, cliquer, ici, donc, sur le display normal, pour le voir dans, voilà, et on va obtenir un champ, alors, on va essayer de chercher, d'obtenir un champ, donc, de normal, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi, enlever la porte, pour mieux voir, là, dans ces conditions, ok, et l'engin tant qu'à faire, ok, voilà, et, donc, on va obtenir, voilà, un champ de normal, qui va être plutôt, donc, important, ce champ, au niveau du centre, et d'écroître, donc, sur les bords, d'où la définition, donc, de cette ligne, qui définit la normale, donc, arrobase normale, égale 7, et, donc, on va apprendre la longueur du point, ici, qu'on va, inverser, avec le fit, donc, entre 0 et 1, ici, et entre 3 et 0, donc, de telle manière, que, la longueur du point, enfin, la position du point, donc, du point, avec, du point position, ici, arrobase point, en XYZ, donc, la magnitude, donc, de la localisation du point, plus on s'écarte du centre, plus elle va être importante, et donc, avec le fit, on va inverser ce système-là, de telle manière que, ça soit les normales les plus importantes, donc, avec les valeurs les plus importantes, qui soient au centre, ici, et plus on s'éloigne, plus ça décroît, donc, le fit nous permet d'inverser, ici, ensuite, c'est multiplié, lançant par 35, de telle manière d'avoir une force, on pourra revenir sur ce paramétrage-là, le mettre en paramètre, et l'extraire, bien entendu, de la formule, ici, pour pouvoir le retrouver, de manière, donc, au niveau du, même du cycle object, et de pouvoir, donc, le paramétrer au dernier moment, donc, si je mets 50, par exemple, ici, voilà, ok, et j'aurai, donc, bien entendu, une valeur, ici, un dôme, beaucoup plus important, en termes, donc, de longueur, des normales, ok, je remets 35, ok, voilà, ici, donc, ça nous permet de définir ce champ-là, donc, il est défini, encore une fois, par la forme géométrique que l'on a définie, elle peut être autre que celle que je viens de définir, la précision des champs, notamment avec le copie que j'ai fait, je peux en avoir beaucoup plus, bien entendu, et puis, cette formule, ici, qui permet, donc, de pouvoir définir, ici, donc, le champ, et puis, j'écris la ligne en dessous, donc, arrobase vitesse égale arrobase n, ici, je n'oublie pas les points-virgules à la fin, et on va venir, donc, rajouter, donc, un add, et ce add, principalement, on va juste utiliser, donc, au niveau des points, pas ni polygones, ni particles, ici, juste au niveau des points, ça nous permet d'enlever, donc, delete geometry, but keep the points, the points, pardon, ici, ça nous permet d'enlever la géométrie, et d'être sur un champ, donc, de points, ayant des normales, ici, seulement, que l'on va pouvoir, donc, traiter, ensuite, alors, de manière assez simple, avec un point jitter, on va faire plus ou moins de bruit, là-dessus, j'ai voulu garder un peu, quand même, la forme, de telle manière, que l'on ait cette forme, un peu creusée sur les bords, que l'on retrouve bien, donc, dans notre simulation de départ de fluide, et donc, le point jitter, je ne l'ai pas tellement agité, je dirais, entre guillemets, mais, on pourra éventuellement, donc, plus l'agiter, comme ici, voilà, on obtient quelque chose, qui reste un peu plus raisonnable, à 0,08, en termes d'agitation, et puis, les axes d'agitation, ici, deux, sur l'axe, donc, sur l'axe Z, et de cette façon-là, qu'on redonne du volume, voilà, j'exagère ici, mais ça va nous permettre d'avoir des points, donc, de vitesse, des définitions de vitesse sur le volume, maintenant, tout en conservant, donc, une géométrie, à peu près, de forme, comme ça, en étoile, convenable, ok, et puis, on va avoir, donc, maintenant, la possibilité, de dupliquer, alors, on va faire deux branches, pour retransmettre, donc, les informations de vitesse, sur, donc, attributs de transfert, et on va transiter, par, ici, donc, une duplication des points, avec le Point Replicate, qui va nous permettre d'avoir un champ, donc, comme on le voit ici, de points, beaucoup plus denses, bien entendu, donc, size, 1, 1, 0, 5, ici, et puis, quantité, shape, ici, noise, on va définir le noise, de la manière de bruit, ici, et ici, pendant quantité, donc, per point, ici, 5, et donc, éventuellement, on l'augmente, plus on aura, bien entendu, de points, plus on augmente le noise, plus on va perdre, de la forme de base, bien entendu, donc, on avait déjà le jitter, ici, qui nous a, on a agité, un peu, les points, donc, tout ça, ça se règle, selon ce que l'on veut, bien entendu, hop, si il faut remonter sur le jitter, je vais réduire, je l'avais mis, à 1, si vous savez bien, 0,01, non, peut-être, un peu plus, 0,3, voilà, un peu, et on revient sur le replicate, ici, et donc, point pair, ici, on a mis 5, et le noise, donc, amplitude 1, ok, on va donc, plus ou moins, jouer sur l'amplitude, l'atténuation, ok, la turbulence, la fréquence, éventuellement, et ainsi de suite, donc, on a différents types de noise, classiques, ici, ok, et on vient, en fait, pour notre replicate, ici, on vient tout remettre, ensuite, donc, enfin, tout remettre, reconnecter, donc, en entrée, l'ensemble des points, pour leur retransmettre, l'information, et bien sûr, l'information qui est transmise, ici, si je fais i, info, je vais avoir, donc, au niveau des points, n, p, et v, donc, et notamment, ce qui nous intéresse, c'est le V, ici, la vitesse, qui va être, donc, transmise, et redistribuée, donc, sur l'ensemble des points, ici, avec, donc, le add, tribute, pardon, le add, attribute transfer, où on va voir, on va venir, donc, en mode point, et on va retranscrire, donc, ici, transférer, pardon, le n et le V, ici, les normales, et la vitesse, qui sont ressemblables, ici, et, à partir de là, hop, voilà, on a ce champ, donc, de force, où on voit que certains points, sont assez loin, et donc, quasiment plus, ou très peu, voilà, de normal, et donc, de vitesse, ici, parce qu'ils sont trop éloignés, donc, du centre, alors que le centre, bien entendu, contient, mais on voit que la forme, s'est déstructurée, grâce, donc, au noise, au, du, point replicate, et puis du point jitter, aussi, et puis, on sort, donc, avec un nul, ici, à haute velocity, et on a réalisé notre champ, ici, de force, notre champ de force, de vitesse, donc, de velocity, ici, en termes de force, et de direction, aussi, bien entendu, sur lequel on pourra jouer, éventuellement, on ne joue pas, ici, trop sur, l'axe des normales, enfin, la position, donc, de la normale, la direction, elles vont, donc, toutes, elles sont toutes perpendiculaires, à, le polygone de base, le cycle, qui a permis, de créer, donc, ce champ de vitesse, ici, donc, éventuellement, on pourra, donc, revenir sur la formulation, de la vitesse, pour rentrer, un noise, qui fera, que l'on aura, une, une direction, non unique, des, des éléments, qui partiront, un peu, en déventail, éventuellement, dans toutes les directions, si on veut que, cette porte spatio-temporelle, soit moins dirigée, comme on le voit, sur le visuel, soit moins dirigée, perpendiculairement, à la porte, justement, OK. Donc, voilà pour les deux éléments, on va s'arrêter là, pour ce premier tutoriel, on verra, donc, les problématiques, donc, de Rigid Body, pour que, le, l'engin spatial, eh bien, rentre en collision, donc, avec, le fluide, ici, comme on l'a, montré, dans le DopNet, ici, avec la branche, ici, Rigid Body, Rigid Body, OK, on va remettre, notre fluide, et les différents éléments, ici, on a rebobiné, au départ, le ciel, éventuellement, OK. Voilà pour, l'élément de départ, je reprends ma simulation, et, donc, ici, dans ma simulation, on voit bien, donc, l'élément de départ, ici, et, ici, ce que l'on voit, assez rapidement, c'est, ce qui est intéressant, c'est que, on a la simulation, d'une part, c'est la partie, donc, qui n'est pas au centre, principalement, sans l'engin spatial, on aurait une déformation volumétrique douce de la forme, et, comme l'engin spatial rentre en collision avec les fluides, il arrive par derrière, grâce à des paramètres, donc, de collision quasiment nulle, et de frottement relativement important, il va tirer sur les fluides, pour les entraîner dans sa course, et pour pouvoir, donc, traverser, comme on le voit, la porte, tout en entraînant, donc, sous la forme d'un splash, étirer, donc, les fluides, et puis derrière, on a la simulation des fluides non touchés, je dirais, par le, l'engin spatial qui passe, et on voit, donc, les déformations, que l'on a, donc, ici, qui sont dues au champ, principalement, de vitesse définie, en input, dans le Flipsolver. Sous-titrage Société Radio-Canada, C'est parti !